Musique Si nous n'en prendrons pas soin de protection, ils vont complètement disparaître pour l'humanité. Musique Les bonobos est une espèce qui ne vit qu'en République démocratique du Congo, nulle part ailleurs au monde, et qui malheureusement est en danger de disparition par le fait qu'il est menacé par le braconnage, menacé par la déforestation. Les bonobos font partie de la famille de grands singes, et au monde il en existe quatre. Nous avons le gorille, très connu, le chimpanzé, l'orang-outan, et voilà, et enfin le bonobo. Ce qui est particulier chez les bonobos, il est génétiquement le plus proche cousin de l'homme, à 99% de son comportement. Musique Le bonobo, il est considéré comme un animal qui vit dans une structure sociale très développée et bien structurée, mais aussi il est considéré comme le plus pacifique des grands singes. À chaque fois qu'il y a un conflit, une dispute, faire des négociations par approche sexuelle. Ils se mettent ensemble, ils font l'amour et dans la guerre, ça implique les mâles entre eux, les femelles entre elles, les grands et petits, tous les individus du groupe sont impliqués, parce qu'à chaque fois qu'il y a un stress, un souci dans le groupe, ils doivent s'apaiser, s'acceler. Dans la société de bonobos, ce sont des femelles qui dirigent. Elles sont dominantes et puissantes. L'objectif, c'est en fait, grâce à l'alliance des femelles qui se tissent dans le groupe, c'est de pouvoir maintenir la bonne cohésion, la discipline, surtout entre les mâles. Vous savez, avec l'évolution du testostérone qu'ils ont dans la croissance et tout, ça fait que les mâles doivent se mesurer. Donc les femelles, en fait, sont là pour faire un peu la paix, pour maintenir un peu le calme, pour discipliner ceux qui essaient un peu de montrer qu'ils sont plus hauts et maintenir un peu un équilibre. Sa reproduction, elle est lente et difficile. C'est en fait, les femelles donnent un petit que tous les cinq ans de leur vie. Et comme ils entrent en maturité sexuelle à partir de 12 ans à peu près, ils ont la chance d'avoir toute leur vie 4 à 5 petits seulement, étant donné que l'espacement va de 5 ans et qu'elle a duré de vivre à jusqu'à 50 à 60 ans. C'est des petits qui, psychologiquement, sont traumatisés à cause de la mort de leur maman dans la nature. Ils ressentent le même choc comme un enfant victime de la guerre. Les bébés bonobos se laissent mourir sans leur mère parce que l'épanouissement dépend entièrement de la présence maternelle. Et pour arriver un peu à résoudre ce traumatisme, la seule initiative, c'est de leur trouver une mère des remplacements qui, grâce à l'affection et l'amour maternel qu'ils leur donnent, arrivent à oublier le choc, le traumatisme, toutes les peines qu'ils ont connues. Ça joue tout le temps, ça n'arrête pas. Ils ont plein d'énergie. Les jeux, c'est normalement un comportement qui se vit jusqu'à l'âge adulte chez les bonobos. Et tant qu'ils sont petits, ça c'est l'activité primordiale après l'alimentation. Ici, le paradis, en fait, primordialement assure cette réhabilitation psychologique d'orphelins afin de permettre une bonne croissance, une bonne aptitude, une bonne réhabilitation dans le social jusqu'à les ramener dans la vie sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada